On a eu l'occasion, lorsqu'on a auditionné vos équipes, je crois, la semaine dernière, d'évoquer un sujet qui, je crois, à juste titre, a beaucoup choqué. C'est l'existence, au sein de votre groupe Les Petits Chaperons Rouges, d'une prime à destination des directeurs et directrices d'établissements qui visaient à faire des économies sur les repas qui étaient distribués aux enfants. De votre groupe, la mise en place d'une prime à destination des directrices d'établissements d'accueil de jeunes enfants qui portaient sur les économies de repas à destination des enfants. Ou, si j'en comprends bien le mécanisme, l'objectif, c'est d'avoir un ratio entre repas commandés et enfants présents, donc repas consommés, qui soit le plus proche possible de 100%. Sauf que la réalité d'une crèche, c'est que parfois, du jour au lendemain, il y a des enfants qui ne se présentent pas et donc des repas qui sont gâchés. Mais la mise en place de ce système de prime, qui incite les directrices à limiter les commandes de repas, donc une prime qui représente 300 euros, je crois, a eu pour conséquence, en tout cas, c'est des témoignages qui ont été recueillis par les journalistes, a eu comme conséquence que, dans certaines crèches, des directrices ne commandaient pas suffisamment de repas et les rations pour les enfants étaient insuffisantes. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce système de prime a bien existé ? Et j'ai une autre question, je vais m'arrêter là, ce sera une question qui sera un peu franche, vous me le permettrez, qui, dans votre entreprise, a eu l'idée de mettre en place un système de prime dont le résultat est d'économiser sur le repas des bébés ? Sur la question de la prime, tout à l'heure, je l'évoquais, elle est en lien vraiment avec des indicateurs majeurs sur la qualité de service, notamment la satisfaction des familles, la satisfaction des équipes, le déploiement de notre label qualité. Et deux éléments en lien avec aussi notre mission d'offrir des places d'accueil aux familles, c'est le chiffre d'affaires PSU et le taux d'encadrement. Alors, on avait sensibilisé, en effet, nos directrices de crèches il y a quelques années, parce que, si je ne me trompe pas, ça doit être en 2021, on avait eu des commandes de repas qui avaient atteint un taux assez important. Et dans cette démarche, on avait mis en place, effectivement, un critère. Ce critère, il a été supprimé depuis 2022. Voilà, donc notre démarche est vraiment d'être engagée et de sensibiliser nos équipes aux gaspillages alimentaires, parce qu'effectivement, vous imaginez bien que de jeter 250 000 repas, c'est assez énorme. Il y avait une question franche, c'est qui a imaginé ce critère ? Je vais. Non, je n'étais pas là à l'époque, je suis désolé. Madame Collas, vous étiez là ? J'étais là, en effet, et donc, faisant partie de la direction des opérations, c'est notre direction, effectivement, qui avait fait le choix de mettre en place cet indicateur. Et vous étiez à la direction des opérations ? Alors, moi, je suis directrice régionale, mais du coup, je suis supervisée par une directrice d'opération. D'accord. Et Clémence Duchesne, mais avec lequel, effectivement, l'ensemble des directeurs régionaux travaillent autour des objectifs des directrices, encore une fois. Pour que tout le monde comprenne bien le principe de cette prime, les repas sont commandés la veille, et il y a toujours un écart entre le nombre de repas commandés et le nombre d'enfants qui sont réellement présents, parce que c'est la vie. Parfois, les grands-parents, au dernier moment, décident de garder les enfants, ou alors les enfants sont malades, etc. Le principe de la prime qu'avait mis en place votre groupe, c'était qu'il devait y avoir un ratio de maximum 103% entre les commandes et les repas qui étaient réellement distribués. L'effet pervers, du coup, de cette prime, c'est que certaines directrices ont considéré qu'il valait mieux sous-estimer le nombre d'enfants présents, parce qu'après tout, il y en a toujours un ou deux qui sont absents, pour avoir le meilleur ratio possible. Sauf que, problème, quand il n'y a aucun enfant qui est absent, on se retrouvait dans la situation avec insuffisamment de rations par rapport aux enfants présents. Tout ça a été documenté par des parents qui ont témoigné, par les journalistes qui ont mené les enquêtes, notamment, qui ont rédigé le livre « Le prix du berceau ». Donc, moi, j'ai une première question. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de cette prime qui visait à inciter les directrices à faire des économies sur les repas des enfants, et est-ce que vous considérez que c'est compatible avec la bien-traitance des enfants et le respect de leur dignité ? M. Rodo Kanaki, vous avez la parole pour répondre aux questions de M. Martinet. Alors, c'est un sujet sérieux. Comme vous pouvez vous y attendre, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse de la situation. Et je vais l'expliquer une dernière fois, parce que mon directeur général l'a plutôt très bien expliqué. Et comme vous le savez, il y a une plainte en diffamation qui a été déposée, donc on va surtout laisser la justice faire son travail. Mais jamais il n'y a eu ni il n'y aura dans notre groupe de rationnement sur la nourriture. Le fait même de l'imaginer est absurde, totalement absurde. Bien au contraire, on est probablement un des seuls groupes à avoir prévu des stocks de secours de la marque Bledina, en petits pots sucrés et salés, à raison d'une réserve d'une semaine complète pour faire face à certaines intempéries. Je vous donne un exemple concret dans les Hauts-de-Seine l'autre jour. Eh bien, le préfet a donné un arrêté d'interdiction de circulation des camions de livraison parce qu'il y avait des intempéries. Heureusement que dans nos crèches, on avait ces petits pots au Bledina pour justement faire face. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, cette prime, vous savez quoi ? J'en suis le seul responsable. C'est une décision collective de mon équipe, et je vais en parler dans un instant. Mais au final, c'est moi le patron, et c'est moi qui en suis responsable. Et si c'était à refaire, je l'aurais probablement refait. Parce qu'au départ, cette prime, elle n'était pas du tout pour rationner les repas. Bien évidemment, il y a eu un incident isolé d'une directrice qui s'est trompée, qui un jour sur deux a commandé 97% des repas, et un jour sur deux, 105% des repas sur une période de 2 à 3 mois, sur une crèche qui existait depuis 10 ans. Ce phénomène ne s'est produit nulle part ailleurs en France. Cette prime, elle était là pour une question de RSE, de loi EGalim tout simplement. Vous avez notre rapport, vous allez le voir d'ailleurs dans le rapport. Donc, lutte contre le gaspillage alimentaire, vous l'avez en page 55, et vous avez toutes les actions qu'on fait. On dépensait, on jetait à la poubelle de quoi nourrir la ville de Bordeaux pendant une journée entière. Des tonnes et des tonnes de nourriture. Est-ce que c'est encore acceptable au XXIe siècle ? Je ne crois pas. Et donc, pour mettre cet enjeu majeur de société sur la carte, eh bien, on imaginait que pour 10% de la prime de la directrice, 10%, pas 50%, 300 euros par an, eh bien, on allait leur montrer que c'était un sujet qui était important à nos yeux. Et là où je ne vous rejoins pas sur votre raisonnement, c'est que cette prime, mais vous le savez, parce qu'on l'a dit à vos amis journalistes du prix du berceau, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les attaque en diffamation, parce qu'elles avaient toutes les informations, mais elles ne l'ont pas retranscrit, eh bien, cette prime, nous l'avons arrêtée un an avant l'incident. Un an avant. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de cause et de lien de cause à effet. Par contre, moi, je vais vous dire ce qui m'a choqué dans toute cette histoire, monsieur. C'est votre tweet qui a attaqué frontalement il y a 15 jours une de mes collaboratrices, d'accord, qui a jeté son nom en pâture sur les médias sociaux. Et ça, c'est gravissime, parce que là, on est sur la diffusion de fake news avec le bidouillage de votre vidéo. On est sur de la diffamation, vous le savez très bien. Et on parle d'une jeune mère de famille qui est exemplaire, qui a une colonne vertébrale. Et si vous connaissez son histoire personnelle, il n'y a pas plus intègre-t-elle qu'elle. Et elle venait de rentrer quelques jours auparavant de congé maternité. Et elle a reçu, elle reçoit toujours des menaces sur les réseaux sociaux. Et ça, moi, je vais vous dire une chose, monsieur Martinet, c'est indigne, indigne d'un élu de la République. On va essayer de garder des échanges courtois. Monsieur Martinet. Bien sûr, monsieur le président. Je serai tout à fait courtois. Vous avez raison d'évoquer le sujet de la responsabilité. De qui est-ce qui a pris la décision ? Parce que peut-être que dans vos milieux, dans votre monde, on fait sur des tableaux Excel des systèmes de primes, des systèmes de rationnement. On se dit que ça va permettre d'économiser de l'argent. On se dit que ça va permettre d'augmenter la rentabilité. Sauf qu'apprenez une chose, les décisions que vous prenez, elles ont des conséquences dans la vie réelle. Elles ont des conséquences dans les crèches. Elles ont des conséquences sur les professionnels, sur les enfants. Ces professionnels qui, unanimement, on a reçu les organisations syndicales il y a quelques jours, qui, unanimement, ont dénoncé ce système de primes qui vise à rationner la nourriture dont vous parlez à l'époque. Mais vous avez raison de parler de procès en diffamation. J'en profite parce qu'effectivement, cette séquence, dans la commission d'enquête, on révèle une chose, pour que tout le monde comprenne, a été prise cette décision par une de vos collaboratrices. C'est ce qui nous a été dit à l'époque. C'est ce qui nous a été dit au moment de la commission d'enquête, de l'audition qu'on a meulée la semaine dernière, par une directrice opérationnelle qui, dans son parcours professionnel, est passée à McKinsey. Je pense que ça, monsieur, c'est un sujet très important. Vous savez qu'on parle de procès en diffamation. Ça me vaut une menace de procès en diffamation de la part de McKinsey. Sachez-le. Je vous le dis, monsieur le président de la commission d'enquête, pour que vous compreniez la tentative d'intimidation d'un élu de la République, d'un parlementaire, membre d'une commission d'enquête par McKinsey. Et ça, je considère que c'est absolument inacceptable. Donc moi, ça me fait dire deux choses. Déjà un, McKinsey considère que cette pratique de prime est suffisamment détestable pour essayer, eux, de s'en détacher et de montrer qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et surtout, ça me donne envie de creuser le sujet. Parce que moi, je pense que McKinsey et d'autres ont une influence sur le méthode de management des entreprises. Donc du coup, je vous pose la question, monsieur Rodokanaki. Est-ce que, à l'exception de cette directrice opérationnelle dont on a déjà parlé, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent au sein de LPCR, qui ont eu dans leur parcours professionnel une expérience à McKinsey, dont ils ont peut-être importé les méthodes au sein de votre groupe de crèche ? Monsieur Rodokanaki, vous avez la parole. Je pense que là, on sort totalement de l'objet de cette commission. Donc je ne vais pas commenter les employeurs précédents de mes collaborateurs. On est tout à fait hors champ. Mais vous savez quoi ? Je vais quand même vous dire une chose, monsieur. Je vais quand même vous dire une chose. Ce sujet a été abordé avec la Cour des comptes, chez nous, à notre siège social, puisqu'ils sont venus à trois reprises ces derniers mois. D'accord ? On les a accueillis. Ils ont eu l'occasion de discuter avec tous les salariés. et ils ont posé sans tabou toutes leurs questions. Je peux vous dire qu'ils sont repartis très rassurés. Et je vous tends la main, vous aussi, monsieur Martinet, si vous voulez venir, parce que vous n'avez pas encore visité une seule de nos crèches. C'est dommage, on en a trois dans votre circo, la 6e des Yvelines, la Trappe et l'Encourt. Vous n'êtes jamais venus. Donc je vous invite à venir voir nos crèches, à venir visiter nos directions régionales, à venir visiter notre siège social. Et on parlera de tout ça à tête reposée. Et vous verrez que les choses sont bien plus qualitatives que vous ne le pensez. Monsieur Rodoukanaki, comme vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, à la question du parcours professionnel, est-ce que vous avez connaissance, dans ceux qui travaillent avec vous, dans votre groupe, d'autres qui auraient travaillé chez McKinsey ? Non. Allez-y, parce qu'il y a d'autres collègues qui veulent intervenir. Monsieur Martinet, allez-y. Monsieur le Président, je suis respectueux du fait qu'il faut laisser du temps de parole aux autres collègues. Aucun souci là-dessus. C'est pour ça que j'aurai une dernière question. Alors, je vous informe, monsieur Rodoukanati, que Denis Thérien, qui en 2016 a été nommé Président du Conseil de Surveillance de LPCR, je ne sais pas s'il l'est encore, vous nous donneriez cette information, a fait une partie de sa carrière chez McKinsey. Et même, je vais élargir un petit peu plus le sujet, vous-même, vous vous êtes vanté dans la presse, à plusieurs reprises, du parcours professionnel de vos collaborateurs. Et c'est vrai que c'est assez édifiant. On a chez vos directeurs généraux ou vos directeurs délégués, des gens qui viennent de Sodexo, de Pizza Hut, de Elior, de McKinsey donc, de Danone, de Casino, de Ernst & Young, de KPGM, de ETAM. Donc, moi, j'ai une question. Je n'ai rien contre les reconversions dans les parcours professionnels. Je pense que c'est très utile et c'est très bien. Mais quand on a autant de personnes qui ont construit leur parcours dans quelque chose qui n'a rien à voir avec les crèches, qui n'a rien à voir avec les métiers du lien, est-ce que vous ne pensez pas que ces gens dont le métier était bien éloigné de la petite enfance, qu'ils aient autant de postes à responsabilité à votre entreprise, est-ce que vous ne pensez pas que ça participe à une forme de management, à une stratégie financière, à des pratiques qui, in fine, pour les enfants, peuvent poser problème ? Monsieur Rodokanaki, vous avez la parole pour répondre à ça. Merci. On va terminer là-dessus, peut-être. Donc, un, je vous confirme que je ne connais pas par cœur le CV de mes 14 000 collaborateurs dans le monde. Je m'en excuse. Je tâcherai de m'améliorer la prochaine fois. Ensuite, j'ai envie de vous dire, mais c'est une chance, c'est une chance inouïe pour un secteur d'activité, d'avoir des gens qui viennent d'horizons différents. Tout simplement, ça apporte des outils différents dans la boîte à outils. Ça apporte un savoir-faire, une expertise, une exposition. Mais cette assemblée serait bien terne si tout le monde n'avait été que député toute sa vie. Heureusement qu'il y a des agriculteurs, des infirmières et des architectes qui l'ont fait, qui ont fait ce métier avant d'être député. Vous ne croyez pas ? Je vais rebondir sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure. Vous avez affirmé qu'une place en crèche chez vous coûtait à l'argent public 1,5 et jusqu'à 3 fois moins cher. J'aimerais bien que vous puissiez argumenter cette affirmation. Peut-être que ce sont des données, des documents qu'il faudra transmettre à Mme la rapporteure. Parce que vous savez qu'ici, nous avons d'autres sources, notamment l'IGAS. Et l'IGAS a déjà publié des données sur cette question. C'est une petite page de leur rapport. Je crois que c'est la troisième fois que je l'abrandis dans cette commission d'enquête. J'aurais dû l'imprimer en couleur. Mais vous la connaissez sûrement, M. Rodo Kanaki. Et dans cette page, on voit très bien que, que ce soit au berceau ou à l'heure, les places du secteur marchand comparées au secteur public et au secteur associatif sont celles qui sont les plus subventionnées et qui nous coûtent le plus cher. Alors peut-être que tout à l'heure, vous nous direz que c'est encore une boulette de l'IGAS, comme celle des frais de siège. Mais je vous avoue que nous, on a tendance à faire confiance à l'IGAS et à considérer que les places dans le secteur marchand, elles coûtent cher, en tout cas plus cher que les autres, aux finances publiques. Mais ça, c'était une parenthèse. Je vais aller tout de suite à ma première question. Vous savez que dans cette commission, nous sommes plusieurs à avoir des inquiétudes sur le modèle économique des crèches privées. Alors, combien ça coûte à l'argent public ? C'est ce que je viens d'évoquer. Combien ça coûte aux parents ? Aussi, on pourrait en parler. Et sur la question de la qualité de l'accueil. Et sur cette question de la qualité de l'accueil, moi, je voudrais vous faire remonter un témoignage et je veux avoir votre réaction là-dessus. Ce sont des parents d'une crèche de votre groupe, les Petits Chaperons Rouges, du 17e arrondissement à Paris. Je prends cet exemple-là et le témoignage de ces parents parce que vous savez, depuis un an que je défends le lancement de cette commission d'enquête, des témoignages de parents, de votre groupe et d'autres groupes, j'en ai eu beaucoup et je me permets de citer celui-là parce que, malheureusement, je pense qu'il est représentatif d'autres témoignages. Nous avons dans cette crèche une directrice qui a expliqué aux parents qu'elle devait acheter du pain avec son propre argent pour compléter les repas, qu'elle devait commander des rations supplémentaires quand il y avait des enfants gros mangeurs, dit-elle, parce qu'elle considère que les rations sont faibles. Dans cette crèche, nous avons les parents qui ont listé les moments où la réglementation n'était pas respectée en termes d'encadrement des enfants. Vous le savez très bien, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Et là, que nous disent les parents ? Eh bien, le 16 novembre 2023, à 9h20, 17 enfants marcheurs pour 2 encadrants, 8 bébés pour 1 encadrante. Le 15 décembre 2023, à 16h45, 13 enfants marcheurs pour 1 encadrante. Le 22 décembre 2023, à 9h30, 13 enfants marcheurs avec 1 encadrante. Et puis, dernier exemple, parce que celui-là, il est assez exceptionnel, le 22 janvier 2024, à 10h15, donc là, c'est malheureusement 1 encadrante pour 9 bébés, donc les taux réglementaires ne sont pas respectés. Et en plus, les parents ont trouvé dans la crèche ce message de la part de la directrice, je suis à la crèche l'entier, qui est une crèche à côté, contrôle PMI, appelez-moi si besoin. Donc, ce qu'on comprend, c'est que du coup, la directrice a quitté la crèche pour aller sur une autre crèche où il y avait un contrôle PMI, bon, pour maintenir les apparences, mais du coup, laissant la crèche dans laquelle elle travaille avec une encadrante pour 9 enfants, 9 bébés, pardon, vous comprenez que ça questionne. Alors ça, c'est ma première question. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse penser qu'il ne s'agit pas simplement d'une série d'erreurs, que c'est peut-être un peu trop facile de à chaque fois mettre la responsabilité individuelle sur les professionnels qui ne feraient pas bien leur travail, mais peut-être qu'il y a un problème de modèle économique. Peut-être qu'à force de tirer sur la corde et quand on tire très fort sur la corde, ça casse souvent et ça donne les exemples que je viens d'évoquer. Monsieur Rodokanaki, vous avez la parole. Alors, merci pour ce témoignage. Juste une question, c'est une micro-crèche. Vous avez le nom de la crèche ou pas ? Monsieur Martinet, il faut que vous éteignez votre micro, Monsieur Rodokanaki, sinon on ne peut pas... Allez-y, Monsieur Martinet, vous avez la parole. C'est une crèche de 24 berceaux, donc ce n'est pas une micro-crèche. D'accord, merci. Vous pouvez répondre, Monsieur Martinet. Donc plusieurs éléments. Un, je suis navré d'apprendre ça. Donc je pense que ça ne fait jamais plaisir si effectivement les faits sont ce que vous dites. Les consignes et la façon dont on procède, c'est que le taux d'encadrement est toujours respecté. C'est-à-dire que les professionnels ont comme consigne si jamais il y a un enfant de trop parce que les familles arrivent plus tôt que prévu ou partent plus tard ou n'ont pas prévenu qu'elles venaient ce jour-là ou que tout d'un coup une professionnelle est absente et que voilà, sur un quart d'heure vous avez une famille qui arrive et on n'a pas encore eu le temps d'aller appeler un personnel volant ou de remplacer la personne à l'absente. La consigne est soit les parents restent avec les enfants pour faire le nombre, soit malheureusement on refuse l'accès à la crèche à l'enfant. Donc ça c'est la règle et on ne transige pas là-dessus, on ne transige pas avec la sécurité. Ça c'est le premier point. Ensuite, je vous posais la question de savoir si c'était une micro-crèche parce que nous avons fait un élément qui est plus qualitatif que la loi qu'on a mis en place c'est que c'est une directrice pour trois micros et chez nous c'est une directrice pour deux micros. Donc il est normal que s'il y a un contrôle PMI sur la crèche d'à côté et bien la directrice de la micro puisse y aller puisqu'elle est responsable des deux structures. En l'occurrence c'est une 24 places donc je vais me renseigner si vous avez la gentillesse de me donner le nom de la crèche exactement je vais me renseigner et je vais surtout demander à mes équipes opérationnelles de mener une enquête. Donc ça c'est la première chose. Je ne pense pas qu'il y ait de lien par contre avec le modèle économique en tant que tel. Toutes les structures d'accueil du jeune enfant et notamment à Paris comme vous le savez souffrent de cette pénurie de personnel. Certaines crèches sont obligées de fermer même à la ville de Paris certaines sections certains jours. Donc oui il peut y avoir des difficultés et j'entends votre point et je suis navré d'ailleurs pour ses parents. Par contre je ne pense pas que ce cas individuel mérite une généralité. Donc ça c'était sur votre première partie de question. Sur le modèle économique c'est assez simple et je relirai la partie de l'IGAS et je vous rassure l'IGAS ne fait pas que des boulettes d'ailleurs je l'ai dit au préalable l'IGAS est une institution remarquable et on est d'accord souvent avec 80% de leurs recommandations. Mais si vous prenez une structure publique versus une structure d'entreprise qu'est-ce que vous avez ? Vous avez les familles qui payent à peu près la même chose 25% dans les deux cas c'est la PSU donc ça c'est identique. Ensuite vous avez la CAF qui paye la PSU c'est à peu près 25% dans les deux cas. Et ensuite dans la structure municipale vous avez la collectivité qui paye les 50% restants donc là en argent public vous avez les 50% dans la collectivité elle est 75% de la CAF ça fait 75% et par contre dans le modèle privé avant donc ça c'est brut avant tout un incentive fiscal et bien vous avez l'employeur qui paye et donc ça c'est de l'argent privé donc c'est 75% versus 25% ça fait bien le ratio d'un pour trois. Quand on regarde les mêmes chiffres cette fois-ci avec poste donc en net c'est-à-dire poste incentive fiscal pour la famille pour la ville et pour l'employeur et bien le 75% 25% devient 88% 58% donc 88% divisé par 58% ça fait une fois et demie donc je confirme mes chiffres.